Il y a deux jeunes filles qui font partie d'une école et qui sont venues maquiller Olga parce que Olga voit le Saint-Nicolas pour la première fois tout à l'heure. C'est sympa parce qu'on a vu aussi les clowns aujourd'hui et ça permet d'éviter que les enfants aient le temps trop long. C'est une très belle collaboration avec l'USPP Tournai qu'on a maintenant depuis quelques années. Chaque année, à l'heure de la Saint-Nicolas, elles viennent grimer les enfants hospitalisés. Et donc ça met une dynamique plus importante et ça met de la joie aux enfants tout simplement. C'est un peu particulier parce que les enfants sont hospitalisés. Du coup, il y en a qui souffrent plus que d'autres. Donc moi personnellement, j'ai été beaucoup touchée parce que j'ai maquillé un petit garçon qui est placé. Donc il n'y avait pas de parents ni ses éducateurs. Donc il était tout seul dans sa chambre. Donc pour moi, ça m'a fort impactée parce que c'est Saint-Nicolas, c'est censé être une fête qui est chouette et les enfants n'ont pas trop un impact sur cette fête. Une habitude de venir en pédiatrie pour faire des petits grimages, mais c'est vrai que c'est une approche tout à fait différente. Et puis elles doivent un petit peu s'adapter aux circonstances, aux enfants qui bougent, qui sont un petit peu plus dissipés. Et voilà, c'est une plus-value effectivement. Je me sens utile parce que les enfants, quand on rentre, ils sont un peu plus fermés, ils ont un peu peur de nous, ils nous regardent un peu bizarres. Et quand on part, ils ont un grand sourire, ils montrent leur grimage à tout le monde. Ils veulent même nous suivre pour montrer aux gens qui sont maquillés, ils sont vraiment contents quand on quitte la chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada